Bienvenue, imprudent mortel. Après vous avoir évoqué un cryptide tel que le Tad Selvorn, je suis revenu à mes fondamentaux et je me suis rappelé que je n'avais pas évoqué la Daru, que vous ne connaissez sans doute pas. Donc approchez-vous du feu et asseyez-vous, et écoutez l'histoire cruelle de la Daru. Au XVIIe et XVIIIe siècles en Anjou, une créature du nom de la Daru terrorisait les habitants de la région. On disait qu'elle attaquait et dévorait les brebis, les poules ou les bergers, mais personne ne l'avait jamais vue. On disait aux enfants, sois sages et obéissants, sinon la terrible Daru viendra te manger tout cru. Selon certains, elle ressemblait à la tarasque, selon d'autres à la bête du Gévaudan ou encore aux loups-garous. On la décrivait avec des crocs longs et pointus, des pattes velues, des griffes acérées, une queue gigantesque et parfois même on disait qu'elle avait des cornes. Elle poussait des hurlements terrifiants pour qui l'entendait. Et, comme je l'ai dit, un enfant passage se voyait menacé d'être livré aux monstres. Eh bien, la Daru, vous serez peut-être surpris d'apprendre que c'était une farce. En effet, elle aurait été inventée par les plus vieux chasseurs pour se moquer des jeunes bleus qui débutaient dans la chasse. On demandait à ces derniers de se placer toute une nuit devant un buisson ou un terrier avec un sac pour capturer l'animal soi-disant rabattu par les chasseurs. Je suppose que quand le jour se levait, les chasseurs débutants comprenaient qu'on s'était moqué d'eux. Et en effet, les vieux chasseurs étaient attablés à l'auberge la plus proche et attendaient en riant le dindon de leur farce. Par exemple, en Ardennes belge, un certain Zidor, idiot du village, se vit proposer par ses amis une chasse au Daru. Et quelle est donc cette bête ? On lui explique que cet animal qui ne se chasse qu'à la tombée du jour et la nuit, que ses pattes de gauche sont plus courtes que celle de droite ou l'inverse à force de vivre à flanc de coteaux. Pour l'attraper, il faut des rabatteurs qui tapent avec des bâtons sur les arbres. Zidor n'aura qu'à attendre avec un grand sac pour que l'animal, facile à déséquilibrer à cause de ses pattes asymétriques, tombe à ses pieds. Donc il ne rattrape pas cet animal rare et très prisé. Zidor, patiente à son poste et très inquiet de ne plus entendre ses amis. Complètement perdu dans les bois, il ne reviendra au village que le lendemain devant les copains hylars. Le Daru étant un attrape nigo. Notez qu'on l'appelle comme ça Nardenne belge et française. Mais que dans les Alpes, on l'appelle le Dahu avec un H. Cette version est beaucoup moins effrayante que la précédente. On le dit aussi petit qu'un lapin, avec les pattes de gauche plus longues que les pattes de droite pour courir dans un seul sens sur les pentes de montagne, à moins que ce soit celle d'arrière qui soit beaucoup plus courte. Personne ne sait à quoi elle ressemble vraiment. On dit aussi qu'il court indéfiniment en rond à la recherche de sa queue. Mais les descriptions du Dahu, donc différente de la Daru qui elles sont plutôt tenir du loup, leur approche d'une sorte de bouctin. Des cryptozoologues recherchent encore le Dahu malgré que, de manière proverbiale, il soit comme la Daru, une farce destinée aux nigauds de service qui ne sait pas qu'on ne peut pas capturer un tel animal qu'on n'a jamais vu. Peut-être, un jour ou l'autre, irez-vous vraiment à la chasse au Dahu ? J'espère que cette histoire vous aura intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez-le dans la description de Utip et Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.